Salut ! Avoir un ordinateur dans les années 90, c'était pas donné à tout le monde. Alors, je dis pas que ça allait maintenant, ça reste extrêmement cher, surtout si on veut un PC dit de gamer, mais disons que maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus classique. Et de toute façon, on a tous un ordinateur dans nos poches. Dans les années 90, quand tu étais ado, tu avais beaucoup plus de chances d'avoir une console plutôt qu'un PC. Personnellement, j'ai eu des consoles jusqu'en 98-99 à peu près, il me semble. J'avais changé ma Megadrive pour une Playstation, dont j'étais très satisfait, même si j'avais pas énormément de jeux dessus, puisque j'osais pas trop pucer la console pour les jeux craqués, y'avait pas mal de rumeurs comme quoi t'avais une chance sur deux de la foutre en l'air. Et, je me souviens très bien, j'étais au lycée en première, quand un pote de paillasse, parce que c'était la personne qui était à côté de moi en cours de microbiologie, on travaillait sur des longues tables qui s'appelaient des paillasses, m'avait proposé de passer chez lui pour jouer à l'ordi. Enfin, quand je veux dire jouer à l'ordi, en fait, ça voulait dire que je l'ai regardé jouer lui, moi, sans jamais toucher le clavier. Le premier jeu auquel on avait joué était un espèce de FPS un peu débile, où y'avait des gens qui fondaient en hurlant quand on leur jetait des cocktails Molotov dessus, ça faisait beaucoup rire, je me souviens même plus du nom. Mais le deuxième, eh bien... Vous savez, y'a des événements comme ça, où un truc vous marque tellement que vous vous souvenez de chaque élément de cet instant. Ben moi, c'est un de ces moments-là. Je me souviens du bureau, de la couleur des cheveux de mon pote, je me souviens de la fenêtre avec les voitures qui passaient en dessous, et évidemment, je me souviens du jeu qu'il m'a montré, et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un jeu qui m'a marqué. Half-Life, évidemment ! Qui d'autre peut être LE FPS le plus important de l'histoire des FPS sur PC ? Et je dis peut-être, mais en réalité, j'en suis convaincu, parce que sans Half-Life, pas de Portal, pas de Team Fortress, pas de Counter-Strike. Sans Counter-Strike, vous pouvez enlever 90% des FPS modernes. Donc oui, dire que Half-Life, c'est un jeu qui a marqué l'histoire du jeu vidéo, c'est un euphémisme ! Half-Life est donc un FPS sorti en 1998, développé par Valve, qui créera bien plus tard la plateforme Steam. Le jeu a ce logo archi-connu qui est le symbole lambda de l'alphabet grec, et qui, c'est vrai, si on le retourne légèrement comme ça, ça ressemble à un bras soulevant, une barre à mine, l'arme symbolique du jeu. Pas du tout, je viens de l'inventer. En vrai, le symbole lambda en physique nucléaire représente la constante de dégradation des éléments atomiques dans une équation qui s'appelle l'équation de Half-Life. C'est probablement, je me trompe, mais c'est un truc comme ça, j'ai lu la fiche Wikipédia, mais j'ai rien compris, c'est trop dur à expliquer. Le jeu vous place dans la peau du scientifique Gordon Freeman, qui se rend au travail dans le centre de Black Mesa, qui va devoir passer par l'accueil, les divers contrôles de sécurité, enfiler sa tenue, quand soudain, paf la boulette, accident du travail et vlatipa que vous ouvrez un portail vers une dimension crasseuse pleine d'aliens appelée Xen. Mais avant de rentrer dans le vif du jeu, il faut absolument parler de l'intro cultissime. Parce que, avant de réellement équiper votre première arme et d'aller buter votre premier Red Crab, Half-Life, c'est plusieurs dizaines de minutes de scénario. Et ça, c'est évidemment complètement nouveau ! Parce que si GoldenEye sur Nintendo 64 nous avait vaguement fait goûter du bout des lèvres à des morceaux de script, Half-Life, par contre, nous emmène le carton entier ! On a donc cette scène mythique, où vous avancez dans le centre de Black Mesa, en trame suspendue, tandis que la voix off vous explique l'histoire du centre. Ce qui est bizarre, c'est sûr, parce que bon, imagine tu vas bosser quelque part et tous les matins t'entends l'histoire complète de la boîte, ça doit faire péter les plombs ! Mais ce passage est d'ailleurs certainement encore une des plus longues cinématiques, entre guillemets, libres du jeu vidéo. Puisque, tandis que le tram avance et que vous pouvez regarder partout autour de vous pour observer le centre, et bien, comme pour GoldenEye, vous gardez le contrôle de votre personnage. Et oui, effectivement, comme je viens de dire, GoldenEye l'a certes fait avant, mais c'est bien sûr Half-Life qui l'a propulsé au niveau de normes. Une norme que maintenant on retrouve dans, en fait, absolument 100% des FPS. Half-Life, c'est un jeu qui a apporté des tas de révolutions à son média, le jeu vidéo. On parlera de l'IA tout à l'heure, mais bien sûr, la première révolution qu'a apporté ce jeu, c'est le storytelling. Toute cette scène d'intro en est l'exemple parfait. On vous donne votre nom, votre prénom, vous croisez des hélicos militaires, donc c'est clairement un centre un peu important quand même. Une voix off vous explique tout, et pendant tout ce moment-là, dans le tram, vous pouvez vous familiariser avec les contrôles et avec la physique de votre personnage en sautant partout. Le tram arrive, le garde vous dit d'aller vous habiller, vous croisez des scientifiques, ils ont l'air inquiets, visiblement aujourd'hui il y a une grosse expérience qui se prépare, mais pour ça, il faut enfiler votre tenue pour résister aux radiations de l'expérience, et, ah bah quelle chance ! C'est aussi la tenue qui vous permet d'inclure de façon diégétique l'UI du jeu pour avoir votre vie et plus tard vos munitions. Vous comprenez ce que je veux dire par storytelling, c'est que vous avez appris l'histoire, appris à contrôler votre personnage, mis votre tenue qui vous permet d'avoir l'interface du jeu et de vous battre, et tout ça sans que la moindre fenêtre de tuto à la con apparaisse devant votre nez pour vous sortir du jeu. Et c'est ça, un storytelling qui marche. Et ça, c'est évidemment une révolution totale. Parce que le fait que le jeu prenne son temps, comme ça, vous donne à vous, joueurs, cette sensation de crédibilité du lieu. Vous n'êtes pas jeté dans le jeu comme dans Doom. Et oui, on peut croire que des gens bossaient ici, à Black Mesa. Ce qui, encore une fois, dans Doom, est forcément beaucoup plus difficile à croire, vu que tout le jeu n'est designé que comme un FPS. C'est dur d'imaginer qu'il y avait vraiment des gens qui bossaient dans Doom, alors que t'as des flaques d'acide au milieu des pièces. Et cette remarque sur le storytelling s'applique à toutes les nouvelles infos qui ont besoin d'être données aux joueurs. Par exemple, plus loin dans le jeu, à un moment donné du scénario, des militaires vont débarquer pour faire le ménage. Il paraît que les soldats vont arriver pour nous porter secours. Soulagement pour le joueur, les renforts sont arrivés ! Ça vous changera des gardes en bleu, là, qui sont très gentils, mais qui vont pas très loin avec leurs petits flingues. Sauf que, visiblement, ça se passe pas fort. Vous croisez des cadavres de soldats partout, et surtout, vous allez découvrir que les soldats sont là aussi pour éliminer tous les témoins de Black Mesa, et donc de ne laisser aucun survivant. Comment alors transmettre aux joueurs cette information ? Grâce à Dieu, vous êtes là. Encore une fois, storytelling. Et j'insiste dessus parce que, bah, c'est quelque chose qui parfois se perd. Même dans les jeux récents, j'ai tendance de plus en plus maintenant à voir des jeux te balancer un pavé de texte que tu lis jamais parce que t'as cliqué sur je sais pas quel ordinateur à la con dans le jeu, ou le fameux petit dictaphone qui traîne sur un bureau avec un journal audio bien pratique qui t'explique « Attention, il y a un nouveau type de méchant ! » Et ça, bah, ça pue un peu la flemme, quand même, je trouve. Et justement, c'est militaires, parlons-en, parce que l'image qui m'est restée gravée dans la tête après autant d'années, c'est un passage où vous arrivez dans une pièce et que vous assistez à une fusillade entre aliens et militaires. Et ça, bah, c'est juste trop bien ! Le sentiment où vous voyez une baston et que vous êtes en mode « Ok, il se tire entre-dessus, pas besoin de m'en mêler, c'est pas ma guerre. » Bah, c'est génial, et encore une fois, c'est complètement inédit ! Half-Life, c'est aussi le premier jeu où j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir une intelligence en face de moi. C'est-à-dire, on en sentait les prémices vaguement dans GoldenEye, mais Half-Life, c'est clairement plusieurs crans au-dessus, hein. Surtout avec les militaires, hein. Ils vous contournent, ils vous lancent des grenades dessus quand vous vous planquez, ils communiquent entre eux quand ils vous cherchent, ils battent en retraite quand ils sont blessés. On est sur une IA qui restera au top pendant des années encore derrière. Et même maintenant, il y a des IA dans des jeux qui sont pas au niveau de ce que faisait Half-Life en 98. L'affrontement avec ces militaires culminera, beaucoup de gens s'en souviennent dans ce passage, où vous devrez affronter un tank et une horde de soldats sur fond de musique bien énervée. Et ce passage m'a rappelé autre chose, c'est qu'on se souvient pas à quel point Half-Life c'était riche en gameplay différents. Ça n'est pas juste un jeu où vous courez bêtement dans des couloirs en ligne droite. Half-Life c'est de la plateforme, c'est des passages où vous devez vous accroupir dans des tuyaux, d'autres où vous devez être prudent pour éviter des mines, c'est des bastons brutals, des ennemis qui viennent en meute, des véhicules, des gros monstres, de la gestion de munitions, des wagonnets, de la gestion mortier... Le nombre de trucs à faire est incroyable ! Pour un jeu de 98, c'est incroyable ! On réalise pas, vraiment ! Et je ne parlerai pas de ces add-ons par manque de temps qui méritent d'être découverts si vous n'avez fait que le jeu de base, Opposing Force et Blue Shift. Bref, c'est évidemment ne pas rendre hommage à cette légende que de dire que c'en est une. Tout ce que Half-Life a apporté a changé le monde du jeu vidéo. Chaque jeu Half-Life a défini un standard. Et j'ai évidemment pas parlé de Half-Life 2, qui nous a apporté le moteur source à qui on doit toute la physique des jeux modernes. Et c'est aussi peut-être en fait ce qui a joué contre Valve. Half-Life 3, à ce stade, bon c'est devenu depuis longtemps à eux-mêmes. Les gens attendent le jeu depuis je sais plus combien d'années. Mais à Half-Life 3, faut bien se l'avouer qu'il sortira probablement jamais ! Je veux dire, encore une fois, chaque Half-Life est arrivé à être une révolution pour le jeu vidéo. S'il sortait Half-Life 3 maintenant, ça serait quoi la révolution ? Un jeu plus joli, avec des plus belles lumières ? Bah c'est pas une révolution, ça c'est juste une amélioration ! Suffit de voir, ils auraient pu appeler Half-Life Alyx, qui est LE jeu Half-Life en VR, Half-Life 3, mais même ça ils ont pas osé ! Alors que c'est très certainement, et de très loin, le meilleur jeu de la VR ! Bref, avec un storytelling incroyable, où le jeu n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, parce qu'il te montre tout ! Un level design archi réussi, qui offre constamment des variations de gameplay aux joueurs, pour qu'il n'ait jamais la sensation de ne faire que tourner dans des couloirs et attirer sur des trucs, et qu'il n'ait jamais la sensation de faire deux fois la même chose d'affilé, et avec surtout une IA, qui peut être toujours considérée comme efficace 25 ans après, et bien c'est pour toutes ces raisons que ce jeu m'a marqué ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...